L'élite de la police, bonjour Christophe Copen. Bonjour. 23 morts du côté des otages, c'est un bilan encore provisoire parce que certains occidentaux manquent encore à l'appel. Est-ce que ce bain de sang aurait pu être évité ? Alors c'est vrai que ça ressemble à un bilan qui est terrible. On pourrait le mettre en perspective avec plus de 711 otages qui ont été sauvés. Donc il faut regarder aussi ce paramètre-là, ce genre de prix d'otages massifs avec un grand nombre d'auteurs et un grand nombre d'otages. Ce sont des opérations qui sont vraiment très très difficiles à mener pour les forces spéciales. Il faut préparer l'intervention en attaquant simultané tous les endroits où sont retenus les otages afin de pouvoir essayer de les sauver tous groupe par groupe. Cela nécessite une planification qui est très complexe, qui demande beaucoup de temps de préparation et puis des équipements d'appui, de renseignement, etc. L'infiltration, le sniper pour pouvoir donc essayer de neutraliser le maximum de terroristes à l'instant T. Mais justement, est-ce que vous pensez que cet assaut a été suffisamment préparé ? – Eh bien le délai est très très court. Ça nous paraît très long pour nous et pour les familles, pour tous les gens qui sont en attente du délai. C'est un site qui est très exposé ou arrivé de loin. En plus, c'est un site industriel à haut risque d'explosivité et qui oblige l'effort spécial à limiter l'emploi de certaines armes dans certains secteurs. Voilà, ce sont des contraintes opérationnelles supplémentaires. Et donc, c'est un délai en fait qui est relativement court. Et j'ai presque envie de dire que c'est un délai qui est ultra court, le délai d'intervention. – Trop court même ? – Trop court. Les contraintes qu'ils ont eues, semble-t-il, éviter qu'il y ait des déplacements d'otages et de terroristes et des fuites, notamment d'autres gens-là, les ont amenés à intervenir rapidement. Ça, c'était une nécessité. Essayer de circonscrire la crise à l'endroit où elle était. Et puis ensuite, quand on voit que les terroristes avaient mis des explosifs sur leurs otages, on comprend bien qu'on allait rester là sur une situation complètement bloquée et avec une nécessité d'intervention rapide. Je ne suis pas sûr que ça soit en effet un délai vraiment trop court. Je crois qu'ils ont été dans un tempo, un timing qui était le leur et qui était très certainement lié à leurs obligations. – Alors, ce n'était pas un délai trop court, dites-vous, Christophe Coppen, mais est-ce que cette intervention n'a pas été trop brutale ? Comme le déplorent beaucoup de pays. – Il faut voir qu'on a des individus extrêmement déterminés. Les terroristes qui sont dans ce registre-là sont jusqu'au boutiste. Il n'y a pas de solution, par exemple, de négociation. La négociation qui habituellement nous permet, en fait, d'une part, soit de gagner du temps, peut-être également d'obtenir une résolution pacifique partielle. Il peut y avoir des libérations d'otages contre des contreparties, des choses comme ça. Là, ici, impossible. On a bien vu qu'il y avait des négociations officielles, un petit peu entre l'État et les représentants des terroristes, mais surtout des négociations officieuses entre des chefs Touareg, des religieux référents de la région et puis les chefs du commando. Mais tout ceci n'aboutit pas. Et donc, face à la dangerosité du site, il fallait éviter qu'il fasse tout sauter. D'ailleurs, c'est un miracle que ça n'ait pas explosé complètement, ce site industriel. Il faut voir que les dangers liés à l'exploitation du gaz placent ce genre d'usines parmi les plus surveillées et les plus à risque, en fait, du monde industriel. Donc, c'est une contrainte qui est énorme pour les forces d'intervention. Mais on peut se dire qu'au fond, ils ne s'en sont pas si mal que ça. Christophe Kopen, merci beaucoup d'avoir été en direct dans la matinale de France Info. Vous êtes, je le rappelle, un ancien commandant au Réal Unité d'Élite de la Police française. Christophe Kopen, merci beaucoup d'avoir été en direct dans la nuit.